Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof.TV. Dans cette vidéo, nous allons aborder les régimes de protection des personnes physiques. Je le rappelle, une personne physique est un être humain. En France, nous disposons d'un certain nombre de protections. Concernant les personnes physiques, nous allons en aborder trois. La sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Commençons par la sauvegarde de justice. C'est tout simplement une mesure temporaire qui permet à une personne majeure d'être représentée pour accomplir certains actes de la vie civile. Qui sont concernés par cette protection ? Ce sont les personnes souffrant d'une incapacité temporaire, par exemple, personnes dans le coma ou traumatisme crânien. Alors, quels sont les effets ? La personne va donc conserver l'exercice de ses droits, mais pour certains actes très spéciaux, elle sera assistée. Par exemple, dans le divorce, elle sera assistée par ce que l'on appelle un mandataire. Alors, le mandataire va être quelqu'un nommé par le juge des tutelles. Alors, cette nomination se fera soit auprès de proches de la personne concernée, ou bien d'un professionnel inscrit sur une liste en préfecture. Il faut savoir que ce mandataire devra rendre des comptes sur sa gestion auprès de la personne concernée, mais aussi auprès du juge. Alors, pour quelle durée est une sauvegarde de justice ? Généralement, un an que l'on peut renouveler une deuxième fois. À un moment donné, donc, cette sauvegarde de justice va cesser. Vous allez voir que c'est très simple. Soit l'expiration du délai qui a été prévu juste avant, soit par une décision du juge des tutelles, soit par l'ouverture d'une mesure de curatel ou tutelle. Tout simplement parce que la personne protégée par sauvegarde de justice a vu son état s'aggraver. Alors, passons maintenant à la curatel. La curatel, c'est le cas d'une mesure de protection, bien entendu, d'un majeur qui a besoin, lui, d'être conseillé et contrôlé dans certains actes de sa vie. On a trois types de curatel possibles. Ce que l'on appelle la curatel simple. Là, la personne va accomplir tous les actes de sa vie courante, mais bien entendu, pour certains actes, elle sera assistée, comme par exemple pour un emprunt bancaire. La deuxième possibilité, c'est la curatel renforcée. Là, le curateur va percevoir les ressources de la personne, payer les dépenses de la personne. Bien entendu, il aura ouvert un compte au nom de la personne concernée. Troisième possibilité, la curatel aménagée. Là, c'est simplement le juge qui va déterminer la liste de ce que la personne protégée peut faire seule ou pas. Alors, bien entendu, nous allons voir quelles sont les personnes concernées. Bien entendu, c'est souvent une personne qui ne peut agir par lui-même. La curatel est établie si la sauvegarde de justice est une mesure insuffisante. Si on s'est rendu compte que l'État s'était aggravé quand il était en sauvegarde de justice, donc on va le basculer sur la curatel. Alors, les effets, le majeur, lui, va prendre seul un certain nombre de décisions de sa vie courante concernant son emploi, sa résidence ou le vote. Par contre, le curateur sera, lui, encore une fois, nommé par le juge des tutelles. Et là aussi, on va rechercher parmi les proches de la personne ou alors un professionnel inscrit sur une liste préfectorale. Alors, ce curateur portera le nom de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Pour quelle durée une curatel ? Là aussi, on a un maximum de 5 ans, mais c'est renouvelable si les facultés de la personne se sont altérées. Quand va s'arrêter cette curatel ? Comme pour la sauvegarde de justice, soit à la fin du délai qui a été prévu, soit sur décision du juge, mais là il faudra en plus un avis médical, ou à l'ouverture d'une procédure de mise en tutelle, parce que la situation de la personne s'est aggravée. Ce qui fait que maintenant, nous allons terminer par la tutelle. Le principe est simple, c'est la mesure la plus importante. La personne va donc être protégée, mais pas uniquement la personne, son patrimoine y est intégré. Alors, la personne concernée, tout majeur qui n'est pas en état de veiller sur ses propres intérêts. Et bien entendu, cette personne va être représentée de manière continue. Le tuteur va l'assister continuellement. On le voit, ça concerne les personnes avec une altération mentale lourde et une incapacité physique lourde. Les effets de cette tutelle. Bien entendu, le majeur va prendre seul un certain nombre de décisions de sa vie courante. Mais là, c'est un peu plus réduit que la curatel. Par exemple, il ne pourra prendre que des décisions importantes celles concernant son emploi. Par contre, le tuteur, le juge ou le conseil de famille vont intervenir sur d'autres actes. En cas de mariage, de pax, de vente de maison, de changement de logement. Lui, le tuteur va être nommé, bien entendu, par le juge des tutelles. Toujours parmi les proches de la personne, mais aussi, ça peut être un professionnel inscrit sur la liste préfectorale. La durée. Alors, la durée, elle, c'est beaucoup plus variable. Généralement, c'est 5 ans le maximum. Mais cela peut aller à 10 ans si l'altération des facultés s'aggrave. Bien entendu, tout ça, c'est sur avis médical. Et cette mesure peut en plus être renouvelée. Donc, on peut aller jusqu'à un maximum de 20 ans. Là aussi, comment va s'arrêter la mise sous tutelle ? Soit à la fin du délai prévu, soit par décision du juge après avis médical. Ou alors, si l'état de la personne s'est amélioré, là, on peut revenir sur une protection précédente, qui est la curatelle. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette leçon. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon sur Baudin Prof.TV. Merci. Merci.